Dix-euvre à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Un seul titre dans ce journal, le témoignage d'un touti rwandais sur Paul Kagame, l'homme fort de Kigali, autour de l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda. Bienvenue à toutes et à tous. La RDC a commémoré ses 64e anniversaire de l'indépendance. Le 30 juin dernier, à cette occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a tenu un discours à la nation congolaise dont voici un extrait dans ce journal sur son volet infrastructure. On écoute le chef de l'État. Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njil. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, j'instruis le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens Congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Grâce violation de droits de l'homme dans l'Est de la République, la Commission nationale de droits de l'homme, SNDH, compte saisir des instances internationales pour que justice soit rendue aux populations victimes. La chef du gouvernement central, Judith Souminois, a promis de s'impliquer pour que la SNDH remplisse son rôle. Au contact des déplacés de guerre dans le camp de Mogunga, la première ministre a appris la dimension que seule cette proximité pouvait donner. De retour à Kinshasa, elle actionne les instruments dont dispose le pays pour défendre la dignité de tout son peuple. Ce mercredi 3 juillet 2024, la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Ponsapu, a eu des échanges avec la chef du gouvernement, Judith Souminois-Toulouka, sur ses observations concernant les cas des violations massives des droits de l'homme dans cette partie du pays. Cette situation de la RDC impacte sur les questions des droits de l'homme, sur les questions des valeurs des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'Est du pays, où notre pays, la RDC, est attaquée. Cette instance d'appui à la démocratie compte mener une action diplomatique pour dénoncer ces graves violences. Il y a des situations sur lesquelles on doit beaucoup travailler. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé, et toutes ces questions. Les attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués, nos populations subissent vraiment des conséquences énormes à l'Est du pays. C'est dire que de ce côté-là, la situation n'est pas guerre réalisante et nous sommes en train de nous organiser pour argumenter davantage et nous présenter au niveau des instances internationales avec cette situation et pour que justice soit faite à la RDC et sa population. Cet échange avec le numéro 1 du gouvernement central était une occasion pour la Commission nationale des droits de l'homme de faire un plaidoyer sur les difficultés empêchant le bon fonctionnement de la Commission. La première ministre en est consciente et promet de s'y pencher compte tenu du rôle de la CNDH. En ce moment où la République démocratique du Congo figure à l'ordre du jour des grands rendez-vous internationaux pour examiner sa situation a rassuré le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Comme annoncé dans le sommaire, c'est vrai que le Rwanda tue des Tutsis congolais. Une affirmation d'un membre de la communauté Tutsi en RDC. Dans ces images, il nous relate le monde opératoire de l'homme fort de Kigali, Paul Kagame. On l'écoute. C'est un témoignage poignant d'un Tutsi. Qui est-elle le mot d'opérateur de l'homme de Kigali ? Le 1er janvier 2023, avant le mois de décembre, on est allé chez le gouverneur Général Constantin pour dénoncer cela. Parmi les gens qui étaient ensemble avec eux, on nous a menacés. Un de nous a été massacré le 1er janvier 2023. Et le mois qui a procédé, on a tenté de me menacer, de me tuer chez moi à la maison. L'avril de l'année passée, on a essayé d'utiliser un cousin à moi pour collaborer avec l'ambassade de Rwanda au Guazavi. Et nous avons voulu m'assassiner ici, à Kinshasa. Assassinat, massacre de la population, viol, un mot d'opératoire propre à Paul Kagame sous couvert 1-23 pour deux raisons économiques. J'espère que bientôt la guerre va finir. Génocide oublié au Congo, plus ou moins 12 millions de morts lors d'une rencontre à Kinshasa. Une vidéo projetée résume le cause de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Avec son réseau de raffinerie, les matières premières extraites illégalement en RDC parmi lesquelles l'étain, l'étain-stène, l'étantal, le colton et surtout l'or y sont transformés puis exportés vers les grandes multinationales pour la fabrication de plusieurs appareils électriques. En 2022, Kigali a exporté pour 683 millions de dollars américains des minéraux entre janvier et novembre, en hausse de 52% par rapport à la même période en 2021. Une hausse qui coïncide avec la période où l'activisme militaire de Kigali, prouvée et documentée par les experts des Nations Unies, s'est accrue dans l'est de la RDC. Cap sur les provinces, bonne nouvelle pour la population du Sud Kivu, le pont en construction dans la plaine de la Ruzizi sur la RN5, dans le territoire d'Ouvira, s'est mis en service d'ici et là. Une affirmation du directeur provincial de l'office de route Sud Kivu, Betimboula Ouassaï, RTNC Bukavu. Bonne nouvelle aux usagers de la route Bukavu, Ouvira, Baraka, Lulimba, Tongolo, Kalemi, sur la route nationale numéro 5 et des Lulimba, Kilemboué, Namoya, Salamabila, Kassongo, Kindou, dans la province voisine du Manima. Le directeur provincial de l'office de route Sud Kivu et l'ingénieur Alain Mougangou annonce la mise en service de Panka Kengue situé au PK98, Sangue au PK100 et Bikamba au PK108. Les projets du gouvernement central, financés par le Fonds national d'entretien routier FONER, dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2023, ces travaux évoluent en vitesse de croisière. Actuellement, la 501ème brigade dirigée par l'ingénieur Elie Kanané évolue avec les travaux de la maçonnerie des murs à Nel. Des Kulé, du pont Kakengue, ferraillage et bétonnage des murs à Nel. Du Kulé, côté Ouvira, du pont Sangue et l'élévation en maçonnerie des murs à Nel, du pont Bikamba. Une note de satisfaction pour la délégation de la direction générale de l'office de route qui a profité de son séjour dans les villes de Bukavu et Ouvira pour visiter ces chantiers qui matérialisent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombour. Les trois premiers ponts, les travaux évoluent bien. Nous avons déjà démoli les anciens ouvrages et nous avons également commencé avec des travaux proprement dits qui ont débuté par le bétonnage de la semelle de fondation et là nous sommes avec le bétonnage des murs d'élévation. Ces travaux sont supervisés par la mission des contrôles du bureau technique, des contrôles BTC, un service technique du ministère des infrastructures et des travaux publics ITPR. Et d'une province à une autre, dans le Kuilu, c'est la route Kanzombi qui est en pleine réhabilitation. Suivez. Le gouverneur intérimaire de la Provence Tiquilu, Félicien Kiwai-Mouadzi, a lancé officiellement ce lundi, 1er juillet 2024 à Kikwit, les travaux de réhabilitation de la route Kanzombi. Longue d'environ 12 km, c'est trousseau de la route nationale numéro 1 qui rélie le quartier Kanzombi, l'un des pligants quartiers de Kikwit, au centre-ville, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé et constitue un véritable casse-tête pour la circulation de la population du du quartier. Financé entièrement par le gouvernement provincial, ces travaux seront exécutés par l'Office des routes. Face à la presse, le gouverneur des provinces a indiqué ce qui suit. Le gouvernement provincial qui prend sa population en charge, bien que la population du Kikwit n'ait jamais compris, cette érosion a un caractère de réparation nationale. On parle déjà au gouvernement central. Même comme il y a des sorties, la sortie ici, nous avons estimé avec l'effet des moyens que nous disposons, nous avons déjà parlé avec l'Office des routes, nous venons de lui donner un peu de carburant pour qu'il arrange pendant cette période et la saison sèche. Notez que le lancement de ces travaux de réhabilitation a été précédé par un conseil des ministres, présidé par les patrons de l'exécutif provincial, Félicien Kiwaï, où la question de la réhabilitation de ces trousseaux a été abordée pour désenclaver ces milliers. Sachez que les encodeurs de la province éducationnelle, Quillotrois, sont à l'école de la numérisation des données d'identification des élèves et des transpositions dégradées. Un atelier ouvert par les dix Procopes, Quillotrois, basé à Idiofa, William Chinaté. Nous voulons abonner les détails avec Franklin et Claire Calombo à Batande. Cet atelier, qui va du 2 au 4 juillet, regroupe les encodeurs issus de toutes les antennes de cette province éducationnelle. Il s'agit d'une mise à niveau de ces encodeurs dont la tâche est la réception, la numérisation et la transmission des données des antennes et celles de la direction provinciale pour une transmission à la direction nationale, souligne William Chinaté-Loufouloisbo, du Procopes, Quillotrois, à l'ouverture de ces assises. Nous avons donné aux antennes d'équipe informatique c'est pour que nous puissions quitter les mondes traditionnels vers un monde moderne, c'est-à-dire nous quittons dans le manuel vers l'automatisation. Mais aussi, et vous parlez le même langage avec l'outil numérique, c'est-à-dire les informations qui seront dans vos machines, ça sera des mêmes informations qui seront aussi dans vos machines et la direction provinciale. La numérisation des données est une grande tâche dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'éducation, d'où il annonce également des exercices d'apprentissage et des tests d'aptitude au terme de la session. L'occasion faisant le larron, William Chinaté-Loufouloisbo a salué la nomination de Madame Raïssa Malou à la tête du ministère de l'éducation nationale et remercie le chef de l'État, Félix Santantiseké d'Itilombo, pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Suivons à présent le lancement de travaux des modernisations du village Kisenda dans le groupement Mopanja dans le Lualaba par le chef de secteur de l'huile Oubéti Kiando qui tient à la meilleure condition de vie et de la population de son entité territoriale décentralisée. Ricardo Bambéka. Le secteur de l'huile dans les territoires de Mouchacha, province du Lualaba, est devenu un vaste échantillé. Grâce aux efforts déployés par Béti Kiando Katoke, chef des secteurs de l'huile Oubéti, les infrastructures routières et celles de base du secteur de l'huile sont en train d'être remises en état. Avec ses travaux, Mouchacha se modernise par rapport aux autres territoires de la province et sort lentement de son enclavement. Le rechargement, c'est l'épaisseur de 30 cm. Nous le faisons en deux couches. Nous compartons, nous faisons de manière à ce que ça puisse répondre aux contraintes techniques. Il y a les routes principales qui sont au total de 12 et les autres routes tertiaires qui doivent être faites aussi au travers de ça. Les quartiers jolicites, le village Mopanza et Kisenda retrouvent leur éclat d'autrefois à la satisfaction des habitants et de l'autorité coutimière. Moi, en tant que chef, au nom de toute la communauté de Lualaba, nous remercions la Maman-Chef, Béti, pour tous les travaux d'intérêt commun que nous voyons ici. L'entité finance la construction de tous ces ouvrages d'intérêt commun du territoire de Mouchacha. L'étude de faisabilité de la RN5 dans son tronçon Ouvira Boukavou a été présentée au ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics. Les secrétaires exécutifs du corridor central là aussi dans le cadre de projets intégrants de pays membres de cette organisation discuté avec le ministre d'Etat Alexis Guizarro sur le projet du chemin de fer de la tripartite RDC Burundi Tanzanie. Heureux d'Iskitoutou. Deux projets intégrateurs de la RDC au niveau du corridor central, projet qui tourne autour des infrastructures des transports, des routes et des chemins de fer. Le secrétaire exécutif du corridor central est venu d'abord remettre au ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics le rapport de faisabilité de la route nationale numéro 5 sur son tronçon compris entre Ouvira et Bukavu en deux lots sur une longueur totale de 139 km. Ensuite, ils ont abordé la question de chemin de fer de la tripartite RDC Burundi Tanzanie. Si nous avons reçu à faire ces études de faisabilité, c'était à la demande du gouvernement congolais via le ministère des infrastructures conduit par son excellence le ministre d'Etat Alexis Giza. Il a voulu aussi s'enquérir de l'état d'avancement des études de faisabilité du projet ferroviaire tubartite Tanzanie-Burundi RDC. Nous lui avons donné l'état d'avancement et les étapes prochaines de ces projets. Le corridor central dont le siège est basé à Dar es Salaam en Tanzanie est une organisation internationale qui regroupe sept pays africains. Alexis Giza a réitéré la volonté du gouvernement congolais à continuer dans ce projet intégrateur au regard de son importance dans le développement de toutes les provinces de l'est de la RDC frontalière aux pays membres de ce corridor central dont la Tanzanie et le Burundi. Et le gouverneur du Otuélé Jean Bakomito a eu une réunion de prise de contact avec les administrateurs du territoire sur la gestion des entités déconcentrées. Damas et Solé pour le reportage. C'est la toute première réunion administrative que le gouverneur Jean Bakomito Gambou préside dans cette salle de son cabinet quelques instants seulement après la cérémonie de prise officielle du bâton de commandement de la province du Otuélé issu à l'étention des administrateurs de tous les six territoires et leurs assistants. Nous avons félicité l'autorité pour son élection et aussi pour son entrée à fonction dans notre province du Otuélé. C'est le troisième gouverneur de notre province. Nous lui témoignons notre soutien, loyauté et aussi notre disponibilité à travailler avec lui dans une collaboration parfaite dans un climat de respect pour l'émergence et pour le développement du Otuélé. Émis en présence du vice-gouverneur Christophe Daramatata du ministre provinciel de l'Intérieur et de l'inspecteur provinciel de la territoriale cette réunion suscite l'admiration des administrateurs du territoire vis-à-vis de celui qui devient désormais leur patron. Il nous attendait une réattative par rapport à nos doléances on a présenté ça à quelques mots on a retransé la situation de nos territoires de nos entités respectives on a coulé quelques recommandations que l'autorité a pris avec beaucoup d'attention et il nous a promis vraiment de donner la solution au fur et à mesure qu'il va continuer à travailler avec nous. Une raconte de tous les espoirs pour ces gestionnaires des entités déconcentrées du Otuélé qui les poussent à appeler la population non seulement au soutien au nouveau leadership qu'incarne Jean Bakomit au Gambou mais surtout à la patience. Nous invitons notre population à faire confiance et à travailler avec l'autorité à accompagner sa vision qui est aussi la vision du chef de l'état une photo de famille qui immortalise cette réunion de prise de contact Mouké Niamissi Mike David gouverneur du Bazouélé est arrivé dans sa province lundi dernier par l'aéroport national de Zéga en provenance de Kinshasa accueilli par une marée humaine le numéro 1 de la province a promis de travailler pour l'intérêt de sa province et aussi solliciter l'accompagnement de la population durant son mandat. Les gouvernants de la province du Bazouélé Mike Mouké Niamissi David a foulé le sol de Bouta chef-lède de la province ce lundi 1er juillet 2024 aux environs de 12h50 par l'aéroport national de Zéga au pied de la Paris c'est le vice-gouverneur le maire de la ville et les membres du comité provincial de sécurité qui se sont rangés pour l'accueillir dans la foulée on peut lire la joie et la negresse sur le visage de Bouta Bézé Bouta Sorti du salon d'honneur le quatrième gouverneur du Bazouélé se confiait à la presse pour exprimer la synthèse de ses priorités Je voudrais remercier la population parce que je vois que ils m'ont réservé un accueil chaleureux je leur dis sincèrement merci tout ce que je peux leur demander c'est que qu'ils puissent me faire confiance nous sommes venus pour travailler nous ne sommes pas venus pour faire autre chose nous allons nous battre pour améliorer les conditions de vie de nos populations nous allons nous battre pour essayer d'améliorer les voies de communication les routes alors je préfère réserver la primeur de notre programme aux députés et à l'Assemblée provinciale et dans les jours qui suivent la population sera informée sur toutes les actions que nous allons mettre en place après l'aéroport des égards la délégation y compris tous les cortés se sont dirigés au rond point cinquantenaire cadre aménagé pour la circonstance dans sa première adresse à la population Mike Moukène dévoile ses priorités axées sur la réhabilitation des infrastructures routières et les sociales de la population le retiendra qu'il est le quatrième gouverneur du Basiolet a rénoncé de son salaire mensuel au bénéfice de la caisse de l'état jusqu'à l'achèvement des travaux des RN4 25 et 6 qui alimente la province du Basiolet suivant à présent ce qu'a été cette séance de sensibilisation de la dégérade sur la mise en place de la chaîne informatisée de la recette dans la province du Maniema l'élection générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations dégérades en sigle a organisé une séance de la sensibilisation sur la logique 80 personnes parmi elles responsables des services d'assiettes et agents de cette régie financière ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle des réunions de cette institution prenant la parole pour la circonstance les directeurs provinciaux de la dégérade ont indiqué que ce système consiste à informatiser la taxation des recettes non fiscales parce que c'est lui qu'il s'agit à ajouter que les 10 systèmes visent à sécuriser les recettes du trésor public suivent enfin il a demandé aux ACGT ainsi qu'à toute la population du maniement de s'approprier ce système et toutefois qu'ils ont des zones d'ombre de passer à son bureau pour des éclaircissements envie de donner des moyens au gouvernement pour la réalisation de son plan d'action La logirade c'est un logiciel qui nous permet d'encadrer la recette non fiscale de manière informatisée donc la logirade nous fait passer du système manuel au système électronique donc nous n'allons plus commencer à émettre les notes de perception manuellement mais tout sera généré automatiquement par le logiciel depuis l'étape de la taxation jusqu'au recouvrement de la recette non fiscale donc les avantages sont indéniables c'est que les données seront disponibles à tout moment on a la possibilité de générer différentes informations sans les faire manuellement et voilà ce sont des avantages qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail et le maire Telou Bumbashi l'honorable Joyce Tounda est descendu dans les rues du centre-ville pour vérifier l'effectivité des mesures interdisant de circuler dans la ville les motards que vous avez connus stationnant au centre-ville vous ne les reverrez plus jamais car la mesure interdisant aux exploitants taxi-motos d'accéder au centre-ville de Telou Bumbashi vient d'être mise en application par l'autorité urbaine Joyce Tounda Tchansa le maire à d'interim de la ville a fait la ronde c'est lundi 1er juillet 2024 sur plusieurs artères du centre-ville pour s'imprégner de la mise en pratique de l'arrêté portant interdiction aux motards d'accéder au centre-ville et aussi se rendre compte de ceux qui sont allés à l'encontre de cette décision sur les terrains les constats et satisfaisant au regard du professionnalisme avec lequel les inspecteurs des associations des exploitants taxi-motos ont procédé à mettre la main sur ceux qui se sont évertués à la décision de l'autorité urbaine ces derniers ont vu leurs engins être conduits à l'hôtel de ville une aubaine pour l'autorité urbaine de sensibiliser les motards qui doivent respecter déjà leur délimitation du parking les services chargés de cette matière veillent scrupuleusement à l'observance de cette mesure avec professionnalisme c'est à dire sans violence ça fait plus d'une semaine que nous sensibilisons maintenant nous passons à l'action les motos des recalcitrons feront du jour à la police avant de payer les amendes l'objectif vise non seulement à désengorger les centres-villes mais aussi à réduire les cas d'accidents de circulation routière longtemps décriés il faut dire que cette mesure est soutenue entre autres par le non-respect des points de stationnement et du code de la route par les exploitants motos à cela s'ajoute l'aggravation et la provocation de l'insolubrité en plein centre-ville de Nourombachi L'exécutif provincial du Olomami l'honorable Banzamouloumé Marmond a quant à lui présidé son tout premier conseil de sécurité provinciale regardez le gouverneur le gouverneur du Olomami honorable Banzamouloumé Marmond a présidé son tout premier conseil de sécurité élargi dans la salle de réunion du gouverneur des provinces c'est mercredi de juillet 2024 il était question des prises de contacts mais aussi s'imprégner de la situation sécuritaire de sa province en général de prime abord le nouveau patron du Olomami a remercié les services de sécurité pour avoir été à la hauteur de leurs tâches lors de son accueil présent dans la réunion les membres du conseil provincial de sécurité ont chacun à ce qui les concerne présenté leurs difficultés au chef de l'exécutif provincial qui a pris bonne note tout à les invitant à veiller sur les détracteurs qui s'invertient à utiliser abusivement les réseaux sociaux pour outrager les autres à l'issue de ce conseil le ministre provincial de l'intérieur sortant Pascal Betou revient sur les grandes lignes qui ont été traitées dans les conseils de sécurité aujourd'hui comme vous le savez c'était la première réunion du conseil de sécurité il fallait bien sûr avant que les autres poussaient tombe sur le sa table qu'ils s'imprègnent de l'aspect sécuritaire de sa province voilà pourquoi il devait s'imprégner de la situation et comprendre vraiment et avoir une idée sur chaque décision qu'il doit prendre voilà pour ce qui nous a réunis au sens de la réunion dans l'ensemble la situation sécuritaire dans la province du Olomami est relativement calme et après un bref transit le gouverneur de la province du Olomami plus tôt accompagné de son vice est arrivé à Kabinda chef lieu de la province en père de famille Hirong Van Kalombo Moussoko a dans son premier discours lancé un message d'appel à la cohésion nationale on l'écoute une ambiance électrique s'est observée dans les rues de la ville de Kabinda Hirong Van Kalombo Moussoko et son vice le célestin Tchangitibola ont été triomphalement accueillis à la place Sainte-Marie de la commune de Kajiba par le gouverneur Adjentirim et Jean-Claude de l'Obama Moutumbo les membres du gouvernement sortant ces décabinés les agents et cadres des services étatiques les chefs coutiniers ainsi que plusieurs membres des partis et regroupements politiques membres des lignons sacrés la nouvelle autorité a réussi les premiers honneurs militaires en tant que nouveau patron de la province de l'Omami juste après ces honneurs il a été escorté de la place Sainte-Marie jusqu'à l'esclanade de l'hôtel du gouvernement de l'Omami où il a tenu un méga-muting au courant de sa toute première adresse à la population l'Omami il renvoie de Kalombo Moussoko à des primes à bord remercier de vivre voie le chef de l'état Féling Santant Tchisek de Tchilombo pour sa vision et sa propititude dans la prise des ordonnances d'investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ainsi que pour les nouvelles orientations données aux nouveaux chefs d'exécutifs provinciaux en peur unificateur le gouverneur Iran Van Kalombo Moussoko a appelé tout le monde à l'unité la cohésion sociale bien avant d'annoncer la série de consultations avant la formation de son gouvernement provincial cela pour éviter la frustration des uns et des autres avant de clôturer son mot il a tenu à remercier tous les régroupements et partis politiques les différentes couches sociales pour laquelle il lui réservait un séjour voilà madame et messieurs c'en est fini pour 19h mais l'actualité reste en continu sur nos antennes 20h Anita Luambua sera de vôtre pour la suite de l'actualité excellente suite de programme chez vous et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada